Salut tout le monde, c'est Valentin de Radio King. Une nouvelle année, c'est toujours l'occasion de réfléchir et de faire le point sur ses projets et de se donner les objectifs à atteindre. Aujourd'hui, on va voir ensemble cette idée que vous pouvez développer pour votre radio en 2022. Évidemment, toutes les idées ne vont pas s'adapter parfaitement à votre radio, mais peut-être qu'elles vont vous inspirer d'autres idées qui, elles, seront nickels, seront parfaites pour votre radio. Allez, on ne perd pas de temps, on commence avec une première idée, et cette idée, c'est proposer vos émissions radio en podcast. Si c'est quelque chose que vous ne faites pas encore, je vous conseille d'être super attentif parce que ça peut être important. On va parler des piliers de la culture moderne de la radio. Parmi ces piliers sur lesquels s'est construite l'histoire de la radio moderne, on trouve deux éléments importants. Il y a le live et l'indépendance. Selon le format de votre radio, ces deux piliers sont toujours présents aujourd'hui, très présents dans la culture radio, y compris dans la culture radio en ligne, puisque les web radios se veulent ouvertes à tous, tant du côté animateur, puisque n'importe qui peut ouvrir sa web radio, que du côté auditeur, puisque n'importe qui peut l'écouter depuis n'importe où dans le monde. Par rapport à la radio, le podcast ajoute une liberté dans l'écoute, qui est proposée, qui est apportée par le format à la demande du podcast, qu'on peut écouter quand on veut. Cette liberté est doublée d'une autre différenciation par rapport à la radio, qui est le côté post-production, qui n'existe pas en live radio. La bonne nouvelle, c'est que le podcast, le petit frère de la radio, qui a fait un bond géant ces dernières années, se marie à merveille avec le format radio en ligne. Les émissions que vous proposez sur votre radio, qu'elles soient en direct ou préenregistrées, sont des contenus qui existent, que vous avez déjà créés, et ces contenus peuvent être convertis en podcast à l'issue de leur diffusion sur votre radio. Ça présente pas mal d'avantages. Premièrement, vous allez donner plus de durée de vie à ce contenu que vous avez déjà créé, pour lequel vous avez déjà fourni le travail, et vous allez mieux rentabiliser vos efforts. Ensuite, vous allez donner plus de liberté à vos auditeurs dans la manière dont ils consomment votre radio, vos contenus. Et donc, vous allez donner plus d'opportunités pour que la relation avec votre radio perdure autrement. Vous multipliez les supports sur lesquels votre radio est présente, ce qui lui donne plus de portée. Ou encore, vous incitez ceux qui n'étaient pas lors de l'émission sur votre radio à peut-être venir l'écouter la fois d'après, puis la fois d'après, puis la fois d'après. Proposez vos émissions en podcast, et donc à la fois une nouvelle porte d'entrée vers votre radio, mais aussi de nouvelles possibilités de faire perdurer la relation entre vos auditeurs et votre radio. Et ça, sans fournir un effort supplémentaire de création de contenu. L'idée suivante, elle reprend cette volonté de diversifier votre présence, mais cette fois-ci appliquée au direct. Le live, c'est la pierre angulaire de votre radio, c'est le rendez-vous régulier que vous allez donner, que vous allez avoir avec vos auditeurs. D'ailleurs, on vient de voir ensemble comment réussir son premier live dans le guide de la web radio. L'idée ici, ce serait peut-être de retransmettre ces lives qui existent, qui sont sur votre radio, en vidéo. Ça peut être un super moyen de faire résonner vos lives sur d'autres plateformes, et d'y ajouter des nouvelles fonctionnalités qui sont rendues possibles justement par ces plateformes. En proposant vos lives sur YouTube ou Twitch, par exemple, vous toucherez plus de personnes à la fois. Ces plateformes, elles sont déjà entrées dans les habitudes de millions de personnes quotidiennement. Y être présent, pour vous, c'est vous exposer à cette cible à laquelle vous n'avez peut-être pas accès actuellement sans retransmettre vos lives en vidéo. En plus de ça, vous donnez la possibilité à votre audience actuelle, existante, de vivre vos lives autrement, de vivre une nouvelle expérience avec vous au travers de cette vidéo. Donc le moment d'échange qu'est le live radio va s'en trouver transformé par les fonctionnalités qui sont présentes sur ces plateformes, comme par exemple les dons ou le chat. En plus de ça, le fait de filmer vos lives, ça va vous donner de nouvelles possibilités de réutiliser ce contenu, par exemple pour faire un best-of, pour proposer le live en rediffusion, pour poster des extraits du live sur les réseaux. Et enfin, ça ajoute aussi un certain aspect humain, un capital sympathie à votre radio, le fait de voir votre visage, de voir l'environnement dans lequel vous travaillez. Et ça aide aussi à mieux la mémoriser puisque au son, on va associer une image. Prochaine idée, créer l'appli de votre radio. Créer une appli, on peut se dire que c'est super complexe. C'est vrai, si vous la créez vous-même, c'est super complexe. Et qu'au final, l'apport que ça propose à vos auditeurs peut être anecdotique par rapport à cette complexité. On va voir que proposer une appli dédiée à sa radio, c'est pas anecdotique. Dans l'expérience que vos auditeurs vont vivre avec votre radio, et d'autre part, nous, on vous permet de la créer facilement, votre appli radio, en 5 minutes, sur notre site web. Alors, pourquoi une appli peut faire la différence ? Aujourd'hui, votre radio en ligne est disponible si vous avez un site web sur votre site web, et si vous n'avez pas de site web sur vos réseaux sociaux ou sur différents annuaires en ligne. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore de site web, c'est peut-être cette année qu'il va falloir le créer. Là encore, on vous propose une solution super simple pour ça. Votre radio est donc accessible via différentes plateformes avec différentes interfaces, et vous ne maîtrisez pas toute l'expérience que vous proposez à vos auditeurs. Donc, sur ces plateformes, est-ce que l'interface est agréable ? Ce n'est pas vous qui maîtrisez. Est-ce qu'elle est bien référencée ? Est-ce que c'est accessible facilement sur mobile ? En voiture ? Sur télé ? Est-ce que ça s'intègre bien sur les réseaux sociaux ? Toutes ces questions qu'au final, vous ne maîtrisez pas jusqu'au bout. Donc, l'idée ici, vous l'aurez compris, c'est de maîtriser cette expérience que vous proposez à vos auditeurs, mais aussi de l'améliorer grâce à une appli qui suit vos auditeurs partout dans leur poche et à laquelle ils peuvent accéder en un clic. Ça veut dire que votre radio, avec l'appli, devient accessible à n'importe quel moment, qu'on soit en voiture, devant sa télé, dans la rue, avec une interface que vous personnalisez aux couleurs, à la personnalité de votre radio. Et en plus de ça, vous offrez de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles possibilités d'interaction avec vos auditeurs. On vient de faire une vidéo sur les 10 fonctionnalités principales de l'app en une minute, que je vous conseille d'aller voir pour en savoir plus. Idée suivante, proposez un financement participatif à vos fans. Si vous commencez à avoir une communauté active, vous voyez que ça réagit bien sur les réseaux sociaux, que vous avez beaucoup d'interactions, qui adhèrent à votre radio, qui s'investissent dans sa réussite, 2022 est peut-être le moment de lancer un financement participatif. Le principe est simple, ceux qui souhaitent soutenir financièrement votre radio peuvent le faire via la plateforme sur laquelle vous êtes inscrit, sous forme d'un abonnement mensuel, en échange duquel ils vont recevoir des contreparties que vous décidez. Ces contreparties que vous imaginez, ça peut être par exemple l'accès au contenu, à vos contenus en avant-première, aux podcasts, aux articles, aux interviews, aux émissions en avant-première. Ça peut être une newsletter, une newsletter exclusive que vous envoyez uniquement aux gens qui vous soutiennent financièrement, par exemple. Le côté abonnement de ces plateformes de financement participatif vous apporte une certaine stabilité au niveau revenu, parce que ce n'est pas simplement un don que vous allez recevoir à un moment donné, c'est un don que vous allez recevoir tous les mois par quelqu'un qui s'abonne à votre radio. Donc en proposant un financement participatif, d'une part vous vous créez une nouvelle source de revenu stable, que vous pouvez réinvestir dans votre radio, et d'autre part vous permettez aux fans les plus aguerris de votre radio de concrétiser leur soutien par cet abonnement et de devenir en quelque sorte des ambassadeurs de votre radio. Ceux qui participent à ce financement vont ressentir, vont percevoir votre travail comme un service qui leur est rendu, et vont ressentir le besoin de vous rémunérer pour ça. Donc c'est un super bon signe si vous commencez à avoir des gens qui participent à ce financement. On passe à la cinquième idée, lancer des produits dérivés. Tout comme le financement participatif, l'ancienne gamme de produits dérivés à l'effigie de votre radio peut être un super moyen de permettre à vos fans de vous montrer leur soutien à travers l'achat d'un de vos produits. Il faut bien comprendre la psychologie qui se cache derrière un achat de produits dérivés. en achetant par exemple un t-shirt à l'effigie de votre radio, c'est pas simplement un t-shirt que vont acheter vos fans. Ça démontre en fait leur volonté de valider leur adhésion, leur soutien à votre radio, de se sentir légitime parmi votre communauté et de s'élever aussi parmi les fans parce que eux ils ont le t-shirt et les auditeurs lambda n'ont pas le t-shirt. Donc là aussi, vendre des produits dérivés, c'est un très bon signe puisque des gens que vous ne connaissez pas sont prêts à payer pour accéder à ce sentiment d'appartenance à votre communauté. Évidemment, il y a aussi les raisons plus conscientes, plus rationnelles comme juste le fait de vouloir soutenir votre radio ou d'aimer le design d'un produit par exemple. Lancer sa gamme de produits dérivés, c'est pas forcément quelque chose de compliqué. Aujourd'hui, on a des plateformes de vente en ligne d'e-commerce qui permettent de créer votre boutique et même de l'intégrer à votre site ce qui est super pratique si vous avez un site radio. Au niveau des fournisseurs, vous les trouvez aussi super facilement en ligne. Là, attention à la qualité. Ne négligez pas l'aspect éthique et environnemental des produits. Important d'un point de vue marketing, mais surtout côté moral. Et enfin, au niveau des prix que vous pratiquez sur vos produits, ne poussez pas trop les marges car cette volonté de vos fans de vouloir vous soutenir, de vouloir soutenir votre radio pourrait être affectée par un prix trop haut et qui ferait passer votre radio plus pour quelque chose de lucratif, de commercial et qui viendrait contrecarrer complètement le sentiment de vouloir adhérer à votre radio. Idée suivante, organiser un événement avec ses auditeurs. Que vous ayez une grosse communauté de milliers d'auditeurs ou quelques dizaines, organiser un événement ça peut être une super occasion de créer du lien et de communiquer. Avec une grande communauté, vous pourrez démarcher des sponsors, des partenaires assez importants dans le but d'organiser un événement plutôt ambitieux. Ça peut être complexe à mettre en place, d'organiser un événement, mais s'il est bien localisé, s'il est bien organisé, ça créera une émulsion entre vos fans, ceux qui vous connaissent déjà, qui ont entendu parler de cet événement et qui sont venus exprès, et ceux qui sont là par hasard, pour voir, par curiosité. Une audience plus restreinte ne sera pas du tout rédhibitoire pour organiser un événement. Vous organiserez quelque chose de plus intimiste dans un bar, dans un bar partenaire par exemple. Et pourquoi ne pas s'allier avec d'autres radios du coin pour avoir plus de poids et pouvoir démarcher des partenaires plus importants ? Bref, c'est à vous d'imaginer un type d'événement, d'animation, de partenaire qui plaira à vos fans et qui correspondra à l'esprit de votre radio. Si ça vous semble encore trop tôt pour organiser un événement, pourquoi ne pas sponsoriser un événement qui existe déjà et le couvrir sur votre radio ? Ça peut être une idée. Passons à la dernière idée de cette vidéo, organiser des concours sur les réseaux sociaux. Comme vous le savez, la présence sur les réseaux sociaux ou médias sociaux est devenue super importante pour perpétuer le lien que vos auditeurs ont avec la radio. Certaines plateformes sont bien ancrées dans les habitudes de la plupart de vos auditeurs et y être présent quotidiennement va alimenter la relation avec eux. Pour savoir sur quel réseau vous inscrire, je vous conseille une autre vidéo à ce sujet qu'on a tournée dans le cadre du guide de la radio et je vous la mets en description. Les concours sur les réseaux sociaux, ça présente plusieurs avantages. Côté auditeurs, ça va récompenser leur présence, leur soutien en leur offrant un cadeau en lien avec votre radio. Côté prospects, ça va amener d'autres personnes qui n'auraient pas forcément connu votre radio et qui seront potentiellement de nouveaux auditeurs. Pour les cadeaux, démarchez des partenaires qui pourraient vous offrir, vous fournir les lots. Plus votre audience sera grande, plus votre poids sera important et plus vous pourrez décrocher des lots sympas. Au début, pourquoi pas cibler plutôt des commerces, des structures ou des événements de la région, puis démarchez des partenaires de plus en plus importants au fur et à mesure que votre radio grandit. Souvent, la participation à un concours repose sur trois principes. Le like, le commentaire ou le partage de la publication en cours, s'abonner à votre page et aussi taguer deux ou trois amis avec qui partager le cadeau. Cependant, en fonction de la plateforme sur laquelle vous faites votre concours, les règles peuvent changer. Donc, renseignez-vous bien sur les règles à suivre, les contraintes, les modalités à suivre sur la plateforme avant de lancer votre concours. Et bien voilà, ça nous fait cette idée et à part si vous êtes un cyborg de productivité à huit bras, vous ne pourrez pas tout faire cette année. Alors, piochez les idées qui vous semblent les plus pertinentes pour votre radio et laissez aussi votre créativité faire son travail. Peut-être que ça vous inspirera d'autres idées qui seront parfaites pour vous. Dites-nous ce que vous avez prévu de votre côté pour votre radio en 2022. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et on se retrouve très bientôt. A la prochaine.